Précédemment dans QDF, après plus d'un mois de trêve, je vous ai annoncé que je prolongerai une saison de plus au JDR. On s'est donc retrouvé dès le 12 juillet pour débuter la prépa et vous avez pu voir que pas mal de choses ont changé au sein du plan. Nouveau directeur général, un staff en partie renouvelé, beaucoup de départs et donc forcément de nombreuses recrues. On a enchaîné les entraînements non-stop pendant 15 jours, travail technique, jeûte, SVMA, rando, crossfit, mais surtout beaucoup beaucoup de courses. Et dès maintenant, un premier gros test avec ce nouveau groupe nous attend contre la réserve pro de l'AGO-Cer qui évolue en National 2. La team, bienvenue à tous. Avec lui. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve gros match dans cet épisode de QDF puisqu'on affronte la réserve pro de l'AGO-Cer qui évolue en National 2. Donc, ça promet du lourd, un premier vrai test en vrai. Du coup, on va vous amener avec nous pour cette journée et forcément pour le match de demain. Je disais, c'est vrai qu'il y en a plein qui ont demandé où est-ce que chacun partait, etc. Les joueurs qui ont signé en National 2, Hache à Ibourgne. Esteban à Dinant, Erwan à Toulon, Wilson à Bourges. Personne n'est descendu plus bas, c'est que du National 3. C'est que du National 3 et bon club quand même, Tcherno au BF, Marco Essimi à Saint-Priest. On va retrouver pendant la prépa, donc abonnez-vous parce qu'il va avoir le duel. Marco, Marco Lienard. Marco Lienard. Ah oui, on m'appelle Lienard parce qu'il y a quatre Valentins dans l'équipe famille. C'est fou, il n'y a qu'un Jordan, comme d'hab. Je suis seul contre tous. La vie n'est qu'une pute. Monsieur John Dinkotak, on va également retrouver cette saison puisqu'il a signé dans un club qui est dans la poule. Louan, cuisson. Fawzi à Châtellerault. Monsieur Abdallah. On ne l'a pas vu dans les QDF parce que oui, pour l'anecdote. On l'a vu quand il a pris son beau carton rouge à Pontarlier. Et justement, il y est resté à Pontarlier. Il a dit, c'est quoi ? Il a dit, c'est quoi ? C'est pas mal quand même. Flemme de revenir à Dol, je vais rester à Pontarlier. Du coup, il a signé à Pontarlier en National 3, donc il sera dans la poule. Wilfried, pour le moment, il n'a pas encore de club. Il est possiblement même encore ici, là. C'est les aléas du Mercato. Monsieur Tanguy le mène, le coureur fou. Il se retrouve en National 3. À Belfort, ils auraient pu être dans la poule. Monsieur Théo Louis, Poitiers, National 3, mais beau club. Monsieur Sonny Dupuis, le barbu fou, le frérot. Argelès, club à lui, le soleil. Ah, lui, il vit. Club qui se structure aussi. Lui, il vit. Comment il dit, Del? Tu vis, hein. Oh, bon, machin. Tu as fait un TikTok, très bien noté. C'est vrai. Donc, vous pouvez aller vous abonner au TikTok de monsieur Valentin Yannard. Ouais, voilà, on vous expliquera ça encore plus en détail, si vous voulez, qu'ils vous montrent un peu les coulisses de leur club et tout. On peut le faire dans QDF. Dites-nous en commentaire, nous, on va à l'entraînement. A tout de suite. Vous avez réservé quoi ? Croissant, pain au chocolat, pain suisse, chaussée en pomme, jus de pomme, jus de fruits, jus d'orange. Donc, toujours là pour la saison 23-24 ? Toujours là pour cette nouvelle saison. J'ai voulu rester au GDF par rapport au projet. Le projet est très cohérent pour de l'année 3, donc pour progresser, c'est la seule manière que j'ai eu de progresser. Triste quand même de tous ces départs ? Triste pour certains, parce qu'ils sont à l'évoluer plus haut, mais triste de perdre à tous ces joueurs. On n'a fait qu'un an ensemble. On avait bâti beaucoup de choses en un an. Mais bon, il y a les nouveaux qui sont arrivés et on est prêts à repartir sur une saison pareille. Tes objectifs persos pour cette saison ? Mes objectifs persos, c'est de faire beaucoup plus de stats que la saison dernière et être beaucoup plus réglé. 23 ans, objectif dans le foot. Mon objectif, c'est toujours de jouer plus haut. Quand je dis plus haut, c'est la Ligue 1, donc à voir. On va faire un petit prépa avec Marie Blasher. D'accord. C'est Marie Blasher, oui. Moi, c'est pareil. C'est Ryan Blasher. C'est fait avec amour et tout. Franchement, le geste est là. Je m'appelle Ryan Chayebi, j'ai 25 ans et je suis milieu de terrain. Je suis de région parisienne. C'est-à-dire, après, j'étais au stage final de Clairefontaine. À ce moment-là, je suis à Dunkerque, en national. Après, fin d'année, donc Covid, on monte en Ligue 2. Le nouveau coach, il voit que je n'ai pas beaucoup joué sans même me voir. Tu vois, il ne prolonge pas. Donc, je pars en N2 à Marignane. Au propos d'aller en national, en Belgique, je pars en N1 là-bas. Là, je fais saison pleine. Après, vers fin juillet, le club, il fait faillite. Les investisseurs, ils partent. Après, il y a Pontarlier. Je peux jongler en travaillant en Suisse. C'est la première année vraiment où je travaille. Club familial où c'est tout le monde travaille et le foot, c'est le soir. Un contexte que je n'avais jamais connu. On vit foot, on mange foot. Tu vois, personne ne travaille à côté. Après, en termes de projet, que ce soit en N3 ou en N2, c'est Dol qui avait le meilleur projet. Surtout que nous, l'année dernière, comme on voyait Dol, ça attire. Donc, je ne sais pas, hésiter longtemps. Et après, je suis né à Dol. Tes objectifs cette saison, que ce soit collectif ou personnel. Essayer de retrouver déjà la N2 avec Dol. Et après, personnellement, c'est vraiment de tout prendre. De retrouver déjà mon niveau et d'aller le plus haut possible. C'est le VMA, le préparateur physique est absent. Malade, absent, accident. Où a un très grand retard. Donc, c'est lui qui fera le VMA ce matin et non, on va le regarder. Mais ce n'est pas toi qui décide. Moi, je suis très contre le roule. Ça va, ça va. Allez, gros, sors tout ce que tu as. Sors tout ce que tu as. Tu vas me le valider. T'as l'air de bonne humeur. Moi, toujours. T'as un petit sourire. Moi, toujours de bonne humeur. T'aimes bien courir. Ouais, j'aime trop. C'est mon dada. Ryan, il m'a dit le matin, c'est son plaisir de venir courir. Toucher le ballon, il s'en fout un peu. Tu m'as dit, c'est pas l'objectif numéro. Bah, moi, je préfère l'athlée, moi. J'aime bien être sans la balle. Bah, oui, oui. T'es un joueur comme ça, je l'ai vu. Un joueur sans ballon. Qu'est-ce que tu connaissais QDF ? Je l'ai connu à Pontarlier. Avant ça, je ne le connaissais pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler. Parce que je n'étais pas trop au réseau. Et en arrivant à Pontarlier, il y a mon ami Bakeba, j'ai une petite dédicace. Il me dit, là, tu vas jouer contre Valienard. Il me dit, c'est un youtubeur et tout, mais ils jouent à Dol, ils sont dans votre pool, tu vois. Et après, petit à petit, j'ai commencé à regarder. Bah, je regardais plus quand c'était contre nous. Quand tu es dans l'équipe adverse, qu'est-ce que vous vous disiez ? Transparent ? Vas-y, vas-y, vas-y. Ah ouais, non. Franchement, ils se prennent pour qui ? Ils sont 1-3, ils se prennent pour qui ? Parce que là, tu n'avais pas vraiment regardé. Je ne l'avais pas regardé. À ce moment-là, je n'ai pas encore regardé un seul épisode. Mais ça, c'est quand tu ne connais pas la personne. Ah, bien sûr. Tu vois, c'est vraiment quand tu ne connais pas la personne. Ah, surtout avant de jouer contre vous, on a dit, bah, vas-y, on va voir les youtubeurs. Comme ça, on va leur donner du contenu à eux. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand vous arrivez, match retour l'année dernière, 3 000 supports ? Ah ouais, non, ça, c'est... Ah, même le coup, je dis, les gars, c'est un match à vivre. On arrive, quoi, 1h45 avant le match, avant le coup d'envoi. Ah, déjà, 1 000 personnes, alors que nous-mêmes, on n'est toujours pas arrivés. Et au final, bah, après, sans forcer... Ah, zéro. On a mis un bus. Il est tombé. Ah, on a mis un bus de ouf. Et après, au final, on gagne 2-0. Une ambiance de fou, tu vois. Franchement, rien à dire. Ouais, rien à dire. Franchement, très bien accueilli. En sachant que j'allais signer à Dol, bah, tiens, quand je parlais avec mes amis, je leur disais, ouais, moi, je vais pas forcément le calculer. Parce que quand je le connaissais pas, bah, je disais ça sur lui, je disais ça, je disais ça. Et au final, j'ai dit, bah, moi, ce que je vais faire, c'est dès que je vais arriver, bah, je vais lui dire tout ce que je pensais de l'extérieur. Enfin, tout ce que moi, j'ai dit aux gens, je vais lui dire pour que lui-même puisse, tu vois. Et en fait, t'es venu vers moi, en fait, je me dis, mais c'est pas ce que je pensais. En interne, je te rends compte qu'en fait, Mith, il calcule même pas les caméras. Il est avec nous normal. Il se rend pas pour quelqu'un d'autre. Donc au final, belle surprise. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte de la séance qu'on vient de faire, c'était fou. On a arrivé déjà, il y a certains mecs, certains perdants qui ont dû payer le petit-déj. Le bon petit-déj, non ? Mais par contre, on t'en a autant de vous dire que le petit-déj. J'ai laissé parler d'expérience, j'ai pas mangé. Très mauvaise expérience, je ne pense pas au chocolat plus suisse, plus jus de pomme. T'en veux dire que j'ai touché que le café. Frère, on courait, tu faisais prêter. Ouais, mais j'allais grave plus vite. Ça faisait pouf. Ça pousse. Mais après, ça va, c'est pas comme si on avait séance. T'as fait, non ? Comme à 17h, pour un petit jeu banite. Ça, ça va être bon. Ça, ça va être cool. Et heureusement, on aura le temps de se reposer parce que le match, il est que demain. Non, non, mais au moins, j'espère qu'on sera prêts. Il n'y a pas de raison. Le E ! Le E ! Putain, rien compris, moi. Le L ! Je me mets droit. Le droit, avale ! Le droit, avale ! Je suis partout. Je vanille. Échauffez-vous bien parce que derrière, ça va trapper. Et je vais arrêter. C'est parti, c'est parti ! il y a des jolies... Bien joué ! À l'heure de son, à l'heure de son ! On pate le barbecue, j'ai grave la... Deux équipes, on a pris l'eau. J'étais content, je bannis, je me suis dit une bonne séance. C'est important de prendre un bon départ. Bonne fois, je le lis à l'état de taille. Il y aura une minute de silence, il faudra Lucas sur ton lit. De jeu, de victoire. Après, si tu veux te développer, tu peux demander à Lucas s'il a passé une bonne séance. Tu veux qu'on arrive voir Lucas ? T'as passé une bonne séance ou pas ? Je veux juste savoir si t'as passé une bonne séance. On pourrait même lui demander si t'as passé une bonne journée. C'est vrai que la journée, ouais. Je vais être méchant. Et ça y va ! Il vaut de la nuit ! Et le pistolet ! Il va froid ! Ne jouez pas dehors, pas comme toi ! Ça tente pas la larme ! Du coup, toi tu le sens comment Lucas ? T'as passé un battu, assez contrarié. Elle est dans le fond. Dans le fond. On peut le sortir de là ? C'est un truc compliqué. On compte sur toi. À la fin du banier, je suis arrivé Lucas parce que la larme sonne depuis le 12 juillet. Il perd beaucoup donc il faut faire un peu le piqué pour qu'il aille de l'avant. Zo, quelle équipe gagner en perdant ? Moi j'ai gagné donc je suis heureux. C'est content ? Ouais, j'ai gagné. C'était quoi la force de ton équipe ? L'état d'esprit. C'est ce qui ressort depuis le début de cette prépa, c'est l'état d'esprit les gars. Il n'y a pas de secret. Zo, Lambrani, défenseur central, 21 ans. J'ai commencé à l'SPTT Dijon. Par la suite, j'ai signé à Nancy, au centre de formation de l'Estaing-Loreille. J'y suis resté 4 ans et après je suis revenu jouer à Saint-Apollinaire en N3 ces deux dernières saisons. Jusqu'à maintenant où j'ai rejoint le JDF. Pourquoi venir au JDF ? Dans la sortie de Nancy, j'avais pour objectif et ambition de rebondir. Donc j'ai choisi déjà une National 3. Puis après ces deux saisons, je voulais encore évoluer, chercher un niveau plus haut. Et puis bon, malheureusement, ça c'est un petit peu compliqué. Il y a eu l'opportunité de jouer à Deloitte. C'était un choix assez logique et assez simple à faire. Tes objectifs cette saison, collectif et perso ? Je suis encore quand même un assez jeune joueur. Donc c'est continuer à progresser et à jouer un maximum de matchs comme je l'ai dit. Et puis collectif, c'est réussir et de remplir les objectifs que la direction et le staff nous ont fixés cette année. Et qu'on passe une bonne saison tous ensemble. C'est quoi tes objectifs dans le foot ? Le foot, c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime. Donc moi, l'objectif, ça va être de jouer le plus haut possible. Et voilà, on verra où on va venir nous mettre. La team, ça, ça fait plaisir. Regardez-moi. Cette galette, il est incroyable. Franchement, là, ça va être football aujourd'hui. Ça fait plaisir. On retrouve la petite tribune, les bonnes habitudes. Je suis peut-être le premier, je ne sais pas. J'arrivais un peu plus tôt histoire de se mettre en condition. Pour expliquer le contexte, on avait rendez-vous à 16h30. Le match est décalé d'une heure parce qu'il y a des bouchons. Parce que OCR ont peur de jouer contre Max. C'est ce qu'on m'a dit, c'est les bruits qui courent. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Mais va là-bas ! Est-ce que tu penses qu'on est prêts pour ce match ? Oui et non, parce que physiquement, on a beaucoup bossé. On n'est pas rentré dans les détails tactiques et tout. Je pense qu'on l'apprend de plus, tu vois, comme un match dans la continuité de notre préparation, c'est-à-dire physiquement continuer de monter en régime. Pour moi, on n'est pas prêts. Mais on va pour être prêts par la suite. C'était plus un match pour courir et gonfler le coffre. Etat d'esprit irréprochable. Je veux du positif. Je veux de la communication. Je veux des efforts. Faites-vous plaisir. Le terrain, il est bon. Il y a très bon adversaire. Un match, il est fait pour être gagné. Le terrain est le plus important, les gars. C'est tous les signaux que vous allez vous envoyer. Les moments de souci. Si on n'a pas la chic, on doit courir après le ballon. Si on est dans le mal, c'est pas grave. On n'en a rien à foutre des individualités. Mettez-vous ça dans la tête. Restez solidaires. Une équipe, tout ce qui se passe autour, ceux qui démarrent ou ceux qui ne démarrent pas, vous devez être positifs tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez ! Allez, allez, allez. Allez, allez, unier ! Aller ! Aller ! Aller ! Partenège season 1. allers lunders. drink pressure, drink and fool! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti !